Comment s'est passée ta journée Ira ? Ça va ! Tu es sortie ? Non ! Tu es restée à la maison ? Toi aussi ? Ici, on accueille une jeune dame et son fils. En attendant de trouver un appartement quand ils auront le revenu d'intégration sociale, ils disposent d'une grande chambre avec une salle de bain. C'est nous, chambre. Je et mon fils ont dormi, apprendre français ici. Nous, ici, bien. Alors, on mange ensemble dans la cuisine mais on ne mange pas nécessairement aux mêmes heures et on ne mange pas nécessairement la même chose. Là, on ne le voit pas. Ça vous va comme ça ? Oui. Tu as l'air heureux ! Il y a environ 4 ans, on a accueilli un jeune Guinéen. Il est arrivé en Belgique. Il venait d'avoir 18 ans depuis 2-3 semaines. Il faut entreprendre des démarches très lourdes, très longues, avec des recours. C'est vraiment un très, très, très gros parcours du combattant une fois qu'on a décidé d'accueillir des personnes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, c'est deux expériences complètement différentes. Au début de la crise et de l'arrivée des Ukrainiens, on a constaté et observé énormément de frustration des demandeurs d'asile qui introduisent leurs demandes au petit château. Comme vous le savez, on est dans une crise de l'accueil, donc il n'y a pas assez de place, donc il n'y avait pas de place pour eux. Alors qu'à côté de ça, des places ont été trouvées rapidement pour les Ukrainiens. Là où il y a cinq ans, sept ans, trois ans, on avait une attitude répressive, une attitude de rejet, une attitude de création de tensions, de fil, de non-accueil. On a eu une posture soudainement ici avec le conflit en Ukraine, qui a été une posture d'accueil inconditionnel de l'Europe à la Belgique en passant par les régions, les communes, etc. Un appel solennel avec un hashtag lancé par un membre du gouvernement pour mobiliser les gens à l'accueil de personnes réfugiées. Donc voilà, il y a une attitude comme ça qui a un peu évolué. Vous avez besoin d'avoir un check médical, parce qu'il y a des docteurs ici, si vous voulez le check, ou si vous avez besoin de des médicaments ou quelque chose. Oui. Les Ukrainiens, lorsqu'ils arrivent en Belgique, obtiennent directement la protection temporaire, donc ce statut spécifique, ce qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans les centres d'accueil classiques de FED Asile. FED Asile oriente ces personnes vers les différents logements qui sont mis à disposition dans les différentes communes du pays. Ça se limite vraiment à orienter les Ukrainiens vers les places qui ont été mises à disposition partout en Belgique. en fait. C'est parti. C'est parti. Tu? Ce coup ? Portes et un. En revanche, on est tous. Ce coup de fonds, ici on a accueilli Rustic et Ira à la Gare du Midi, au centre de la Croix-Rouge, depuis lors tout s'enclenche tant au niveau de la reconnaissance par la mutualité que d'obtenir un compte en banque, des démarches auprès du CPS pour obtenir le revenu d'insertion et pour obtenir la carte d'identité auprès de la commune. Donc je dirais qu'il y a vraiment une assimilation entre les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Belgique et les belgiens. Pratiquement très peu de différents. L'attitude de l'Europe face à la population ukrainienne ressemble au cahier de plaidoyer des organisations humanitaires. C'est véritablement ça. Liberté de circulation, en tout cas voie sûre et légale pour les personnes. Accueil matériel digne, information, orientation, accès aux droits et mobilisation de toutes les couches pour faire en sorte que l'accueil se fasse dans les pônes conditions. Voilà, c'est parfois le temps que mettent les cahiers de plaidoyer à se transformer en politique. Ici, ils sont devenus politiques. Il faut espérer que pour la suite, pour l'avenir, ça le restera. On peut saluer, et il faut vraiment, véritablement saluer tout ça. Ce qui a été mis en oeuvre, mais on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas un double standard, une attitude discriminante, même si elle peut être positivement discriminante pour les ukrainiens, elle reste négativement discriminante pour tous les autres. Et donc, il y a un temps aussi pour remettre ça en question. Je crois juste que dans notre position, on ne veut pas tomber dans le piège de la polarisation ou de la mise en concurrence ou de la comparaison. On continue à gérer, d'une part, l'ensemble des populations pour lesquelles il n'y a pas eu ces activations de dispositifs. On continue à faire ce travail et on continue par ailleurs à aussi développer des réponses qui permettent d'accueillir ces nouveaux réfugiés. Donc, il n'y a pas de différence de traitement dans notre chef. Par contre, il y a une différence de discussion, de dialogue. On va s'en servir et on s'en sert déjà aujourd'hui pour pouvoir interpeller, pour pouvoir envisager de construire les choses un peu différemment. On espère vraiment que ce qui s'est mis en œuvre là, s'il s'est mis en œuvre pour faire face à des circonstances exceptionnelles, pourra être maintenu et préservé pour faire face à d'autres circonstances exceptionnelles. Je pense qu'il y a certaines mesures qui sont maintenant utilisées pour les gens d'Ukraine qui peuvent être transposées vers les demandeurs d'asile. En Europe, les Ukrains peuvent choisir où en Europe exactement ils vont demander de protection temporaire. Et les demandeurs d'asile ne peuvent pas faire ça. Comme selon le règlement de Dublin, ils doivent demander d'asile dans le premier pays d'arrivée ou dans le pays responsable pour leur première demande d'asile. Et cette impossibilité de choisir le pays d'arrivée, ça a beaucoup de difficultés pour les personnes qui ne peuvent pas choisir. Il y a trop de gens pour aujourd'hui. Il y a moyen de reculer pour laisser les gens partir, tout de là. Allez, tout ce qu'il y a demain, est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Allez, avancez ! Je pense que d'abord, il faut une capacité d'accueil qui soit encore plus grande pour les réfugiés non-ukrainiens. Donc il faut des mesures qui soient plus structurelles. On le fait pour les Ukrainiens. On ouvre des hôtels. On doit pouvoir ouvrir des hôtels pour les personnes qui sont ici devant le petit château depuis des jours et des jours. Est-ce qu'on peut appliquer la mesure de protection temporaire pour les demandeurs d'asile qui sont non-ukrainiens ? Ce serait sans doute envisageable. C'est sans doute une mesure qui va assez loin et qui est assez exceptionnelle. On l'a vu pour les Ukrainiens parce que c'est la première fois qu'elle était appliquée depuis, je pense, 18 ans ou en tout cas une vingtaine d'années. Quand on connaît la situation en Afghanistan, quand on se rappelle le traumatisme qui a été celui du monde entier quand il a vu les talibans revenir au pouvoir, je pense que ce serait assez normal effectivement que pour les afghans on puisse appliquer de telles mesures. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur la manière de traiter les dossiers et de décider, notamment dans le cadre de certaines nationalités de demandeurs d'asile, d'aller beaucoup plus rapidement que ce qui est fait aujourd'hui ? C'est en tout cas notre sentiment. Je pense que si le gouvernement et les citoyens de la Belgique ont un comportement plus ouvert pour tous les demandeurs d'asile, où toutes les personnes fouillent la guerre, ça sera aussi un résultat énorme. En tant que citoyens, nous avons été très 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 touchés par le fait que la guerre était quelque part à nos frontières et que du coup ça a sans doute joué émotionnellement sur notre capacité à accueillir les Ukrainiens. Rappelons-nous tout ce que la plateforme citoyenne a faite il y a cinq ans et le fait que nous avons tous accueilli des gens qu'on ne connaissait pas, qui venaient d'Erythrée, de Somalie et autres, et que nous leur avons ouvert leur maison, donc pourquoi pas ici aussi. Je pense qu'il y a clairement beaucoup de choses positives qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ici les derniers mois, notamment le fait qu'on peut souligner déjà la solidarité de la population qui est assez exemplaire, je trouve. Et clairement, il y a beaucoup de moyens qui ont été débloqués rapidement, que ce soit des moyens en termes de logistique, financier, mais aussi le déploiement du personnel à grande échelle, pas seulement de faits d'asile, mais aussi des autres institutions. Ça, clairement, pour moi, c'est une opportunité qu'on doit garder en tête pour une potentielle prochaine situation de crise qu'on devrait gérer. On sera en tout cas extrêmement vigilants et présents. C'est en fait l'occasion de venir montrer que l'attitude qui est là, l'attitude qui a été prise, en fait, est une attitude qui doit être une attitude permanente et qui, à défaut, génère des situations comme celles qu'on a connues ou qu'on connaît encore partiellement devant le petit château. Donc, tout est question, je crois, à ce stade, aujourd'hui. Tout est question de discussion, de dialogue, de remise en question et éventuellement de définition de standards d'accueil qui devraient devenir les standards, qui devraient devenir la norme pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada